... Alléluia! Êtes-vous prêts pour une bonne parole? Ha, 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 ha! S'il vous plaît, allez dans le livre de Esaïe. Esaïe. Alléluia! Ça s'appelle « Lève-toi, car la gloire de Dieu brille sur toi ». Esaïe, 59e chapitre. Et le verset premier, ça dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre ». Dites-le, Dieu est capable de me sortir, quel que soit le problème. Amen! Et Dieu est capable de m'entendre aussi. Amen! Verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On doit revêtir l'armure du croyant, dans Éphésiens 6. Et la Bible nous dit « Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour ». Avez-vous déjà eu le mauvais jour, déjà? Hey! Pas tout le temps facile, là. Mais on doit revêtir l'armure du croyant. Amen! Moi, souvent, je me touche. Je dis au nom de Jésus, je me revêt de l'armure du croyant. Amen! Ça se fait par la foi, ça. Amen! Une armure invincible. Et des fois, l'ennemi, ça dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve ». Une inondation, inondée de problèmes, de difficultés, de maladies, quoi que ce soit. Des fois, ça frappe fort, là. Ça dit « L'Esprit de l'Éternel ». L'Esprit, c'est le « E majuscule », la présence de Dieu. Le mettra en fuite. Comment est-ce qu'il va faire? Un rédempteur viendra pour Sion. C'est Jésus, le rédempteur. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché. Amen! Dieu va nous délivrer quand on dit « Maintenant, je marche avec Dieu ». Amen! Dieu ne nous délivre pas quand on dit « Je veux rester avec le diable ». Ceux qui se convertiront de leur péché. Amen! Dit l'Éternel, c'est Dieu qui dit cela. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants. » Merci Dieu! Je ne sais pas si vous attendez parler de poulain dans la ville de Granby, la religion des poulains. Bien, ça, ce n'est pas de notre faute. C'est parce que Dieu a dit « Toi et ta famille, tu seras sauvé ». C'est ça. Amen! Ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. Alléluia! Amen! Merci Dieu! Dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Lève-toi, sois éclairé. La version sommaire, ça nous dit « Brille ». Ah, vous ne l'avez pas cette version-là. Ah, ok, ok. On va briller pareil. La version Louis II, ça dit « Sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici l'Éternel qu'ouvre la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clerté de tes rayons. Porte tes yeux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madiens et d'effats. Ils viendront tous de ces bas. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Le troupeau de Kedar, j'ai quasiment fini de lire là, se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils montreront sur mon hôtel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. Amen. Dieu nous appelle à se lever. Je me suis levé ce matin. Je vous dis, quand tu es malade, c'est dur de te lever. Quand tu manques de force, c'est dur de te lever. Mais quand tu es en forme, quand tu es en bonne santé physique et mentale, c'est facile de se lever. Ça prend beaucoup de puissance. Et Dieu vous appelle et m'appelle à se lever. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'on doit changer de position. Dieu ne nous appelle pas à rester tout le temps dans l'attente. Dieu nous appelle à se lever afin de passer à l'action. Amen. Afin qu'on puisse le servir. Gloire à Dieu. Amen. Et entrer dans notre destinée. Vous êtes né pour un but. Je suis né pour un but. Et notre destinée ne s'accomplira pas à moins qu'on se lève. Personne d'autre peut vivre votre vie. C'est vous et moi qu'on prend la décision et qu'on dit, je me lève avec le Seigneur afin d'accomplir son plan pour ma vie. Ça, ça va prendre des efforts. Ça prend une motivation pour le faire et ça prend de la foi pour faire cela. Mais moi, je vous dis que si vous faites cela, vous vous levez par la foi, vous allez voir Dieu qui va commencer à intervenir dans votre vie. Parce que notre obéissance déclenche la bénédiction de Dieu dans notre vie. Ha, 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 hallelujah, gloire à Dieu. Ça nous dit, lève-toi. Et l'autre version, ça dit, brille. Amen. Et je regardais que ça voulait dire, brillez. Wow. C'est tellement bénissant. Ça veut dire émettre ou réfléchir une vive lumière. Être lumineux, c'est ça que ça veut dire. Manifesté, exprimé avec beaucoup d'intensité. Amen. Dieu nous appelle à briller, qu'il y ait des rayons qui sortent de notre vie, que les gens voient une différence dans notre vie. Et la Bible nous dit, car la lumière arrive. Amen. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau départ dans ta vie personnelle. Ha, ha, ha. Car ta lumière arrive. Amen. Aujourd'hui, c'est un moment où on se décide par la foi de se lever. Et vous allez voir les changements qui vont se produire dans votre vie. Lorsqu'on décide de se lever, Dieu va passer à l'action pour nous aider. Il y avait quatre hommes qui étaient lépreux dans un temps de famine. Et ils ont dit, pourquoi resterions-nous ici et mourir? Levons-nous, allons dans le camp de l'ennemi. Peut-être qu'ils vont nous laisser vivre. Amen. Et lorsqu'ils se sont levés, Dieu a passé à l'action. Et lorsqu'ils ont commencé à marcher, Dieu, dans le camp de l'ennemi, a fait entendre le bruit d'une armée nombreuse qui s'en venait vers les Syriens, vers les ennemis. Et l'ennemi a eu tellement peur qu'il s'est sauvé. Et eux sont arrivés dans le camp de l'ennemi. Et ils avaient de la nourriture. Ils avaient des vêtements. Ils avaient de l'eau à boire. Amen. Ils ont dit, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Lève-toi et tu vas voir, Dieu va commencer à intervenir dans ta vie. Amen. Tu vas avoir la joie du Seigneur dans ta vie. Hallelujah. Reste pas dans l'abattement ou dans toutes sortes de difficultés. Amen. La Bible dit, quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre, Dieu va le mettre en fuite. Amen. Quand tu prends la décision de te lever, Dieu va passer à l'action dans ta vie. Hallelujah. Les circonstances vont changer et la bénédiction de Dieu va t'accompagner. Hallelujah. La Bible nous dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Hallelujah. La joie du Seigneur, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, la force de Dieu, le courage. Hallelujah. Une nouvelle motivation. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Hallelujah. Tu vas te promener et les gens vont remarquer une différence dans ta vie. Amen. Vous n'aurez même pas besoin de dire, je suis un chrétien né de nouveau. Vous allez marcher. Amen. Et les gens vont voir votre sourire. Amen. Dieu nous appelle à avoir des yeux pitiants, avoir une joie de vivre, avoir une motivation, être courageux. Hallelujah. Amen. Et Dieu dit que la gloire de Dieu va t'accompagner. Hallelujah. C'est-tu merveilleux, ça? Quand tu marches, Amen, Dieu marche avec toi. Dieu est ton protecteur. Hallelujah. Amen. Le monde va remarquer qu'il y a une différence entre toi et les autres personnes. Merci, Dieu. Hallelujah. Voici les ténèbres qu'ouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ah oui, beaucoup de gens, c'est ténébreux dans leur vie. Oh, ça paraît beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, le cœur est attristé. Et comment est-ce qu'il y a de gens? Moi, je vais à la poste, là, et je remarque ça, des fois, le monde, ils sont sur le trottoir vers cette heure-là. Amen. L'autre fois, j'ai vu une femme à Saint-Denis, puis apparaissait bien, mais la femme avait un problème, elle tremblait. Ça n'avait pas 90 ans, là. Amen. Beaucoup de gens, Amen, comptent sur des médicaments afin d'y aider. Mais nous, avec Dieu, c'est la gloire de l'Éternel qui nous accompagne. Hallelujah. Amen. Les ténèbres sont épaisses dans la province de Québec, mais Dieu a un peuple particulier et je fais partie de ce peuple-là avec la gloire de Dieu pour apporter le salut, apporter le message du salut, apporter la délivrance aux gens. Hallelujah. Dieu a un beau plan pour la province de Québec. Voici les ténèbres qu'ouvrent la terre et l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Il y avait une femme qui avait été prise en délit d'adultère. Oh, elle a été amenée dans le temple. Amen. Et le monde, c'était pour passer Jésus au test. Pas pour enlever l'interdit, le mal dans le peuple de Dieu. Amen. Ça paraît, ça paraît bien, mais il y avait de l'hypocrisie dans leur cœur. C'était afin de passer Jésus à l'examen, le passé au test. Et ils ont dit, Moïse, dans la loi, nous dit de lapider une telle femme. Et ils ont dit, toi, que dis-tu? Oui, tu veux savoir qu'est-ce que je dis? Écoute bien ça. Jésus a dit que celui qui est sans péché d'entre vous lui lance la première pierre. Et la Bible, elle nous dit qu'ils étaient accusés par leur propre conscience. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. Elle dérange dans la vie des gens. Amen. La Bible, elle nous dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Ah oui. Des fois, je fais des services, puis après un petit bout de temps, là, que je commence à parler, pas un petit bout, pas 45 minutes, là. Un petit bout de temps, il y en a qui se lèvent. Ils sont dérangés par la parole. Amen. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Laisse-moi te parler de Jésus. Je ne veux rien savoir. Ah, ça, c'est tes problèmes. Ce n'est pas de Dieu. Il ne nous écoute pas. Amen. Amen. Et là, bien, cette femme, on sait, ils ont voulu la lapider. Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Accusée par leur propre conscience. Et ils ont quitté. Mais la Bible, elle nous dit, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Oh, merde. Et Jésus a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ces gens-là qui t'accusaient? Oui. Elle s'est retrouvée tout seule avec Jésus. Oh, merde. David avait le choix. Après qu'il avait désobéi à Dieu, il avait le choix de tomber entre les mains des hommes ou entre les mains de Dieu. Puis j'ai dit que je tombe dans les mains de Dieu. Moi, je vous dis, c'est la meilleure place à tomber, c'est les mains de Dieu. Les mains de l'homme, je ne te souhaite pas ça parce qu'il y a de la méchanceté dans ça. Amen. Et là, elle était tombée dans les mains de l'homme. Mais l'homme a parti. Puis elle s'est trouvée toute seule avec Jésus. Dans les mains de Dieu. C'est beau, hein? Et Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Oh, quelle joie qu'elle a dû avoir en elle. La gloire de l'Éternel s'est levée sur elle. Les autres étaient chez eux dans la culpabilité. Amen. Condonnée, se sentait impure. Mais elle qui avait été pointée du doigt, emmenée dans la présence de Dieu, elle a été pardonnée. Alléluia. Puis elle a pu sortir avec la joie dans son cœur parce que Dieu avait oublié son passé. Alléluia. Quand on tombe des mains de Dieu. Alléluia. C'est bien meilleur que de tomber dans les mains de l'homme. Dites merci Jésus. Alléluia. Des nations marchent à la lumière, à ta lumière, et des rois à la clerté des rayons. Wow, c'est puissant ça. Des fois, on pense qu'on n'a pas d'importance. Amen. Je crois qu'avec ce ministère qu'on va toucher, Amen, des gens dans le gouvernement, des gens avec de l'autorité. Amen. Parce que moi, avec Dieu, puis avec vous, je vais me lever encore. Amen. Qu'est-ce que vous voyez là? Ça, c'est un tremplin ici. C'est un tremplin pour toucher des millions de vies de personnes. Amen. Moi, je me suis engagé pour la télévision. Ça fait longtemps que je me suis engagé. Je me suis engagé publiquement aussi quand je prêchais. Amen. On laisse le temps passer. On fait nos efforts. Amen. Et Dieu ouvre les portes. Amen. Merci, Dieu. Et Dieu a ouvert cette belle porte-là ici. Dites Amen. Mais il a fallu que je me lève avec mon équipe, avec vous. Il a fallu qu'on passe à l'action. Souhaiter, c'est pas assez. Il faut passer à l'action par la foi. Alléluia. Et on voit Dieu marcher. On voit Dieu nous bénir. Amen. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clerté de tes rayons. Amen. La lumière, c'est Jésus que je présente. Amen. Et merci, Dieu. Et comme vous, j'ai les rayons de gloire dans ma vie. Rayons de joie. Rayons de paix. Rayons de bonheur. Alléluia. Rayons de puissance. Amen. Où je vois des miracles se concrétiser. Rayons d'espoir. Alléluia. Où j'apporte l'espérance aux gens. Amen. Toutes sortes de rayons sortent de la gloire de Dieu. Alléluia. Et ça nous dit, sa gloire se lève sur toi. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Et la gloire de Dieu, ça finit pas là. Ça dit, porte tes regards alentour. Et regarde. Tous s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Portes tes yeux alentour et regarde. Tous s'assemblent. Ils viennent vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es béni, tu es un aimant de bénédiction. Le monde va être porté à venir vers toi. Parce qu'ils reconnaissent la gloire de Dieu et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Puis il va même y avoir des restaurations. Amen. Des fois, il y a des problèmes dans les familles. Amen. Dieu nous parle que les fils, ils viennent. Amen. Puis les filles sont portées également. « Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. » En d'autres mots, vous allez rire tout seul. Ils pourront penser que vous êtes fous. Il y en a qui pleure tout seul, mais on a le droit de rire tout seul. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Elle est à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu et que tu as la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu as de la joie. Le monde reconnaît cela. Le monde va être attiré. Amen. Jean-Baptiste baptisait le monde dans le désert et les gens venaient vers lui. Nous, on l'aurait baptisé plutôt proche du bord de la mer, mais lui, c'était dans le désert et le monde venait. Amen. Quand un ministère bénit, les gens vont venir. Le monde va reconnaître cela. La Bible nous dit que Philippe était descendu en Samarie et il y prêcha le Christ. Et les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe à cause des miracles qui se produisaient. La gloire de Dieu se manifestait, mais il s'est levé. Il a passé à l'action. Il est rentré dans son destin. Il était un diac, mais Dieu avait un appel plus grand encore. Amen. Il n'y a pas juste souhaité, souhaité. Vous allez souhaiter pendant 30 ans s'il faut. Il faut passer à l'action. Amen. Merci Dieu. Il va y avoir beaucoup de joie. Celle-là, vous allez l'aimer. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Frère, quand tu sers Dieu, dans la volonté de Dieu pour ta vie, la bénédiction financière va t'accompagner. Ah oui. Amen. Oui, vous aussi. Amen. Les richesses de la mer, c'est des perles, ça, hein? Les poissons. Amen. Dieu, Dieu a des bénédictions secrètes pour votre vie. Ah, ben oui. Ah, Jésus, il n'était pas obligé de payer ses taxes. Mais ils l'ont coincé. Et Jésus n'a pas été en cause, il n'a pas argumenté avec eux. Il disait à Pierre, il dit, va à la pêche, le premier poisson que tu vas pogner. Ouvre la bouche et sors de sa bouche. Et Pierre est allé à la pêche, il a pogné un poisson. Puis il y avait un stater dans la bouche du poisson. Et c'est assez pour payer les taxes de Pierre et ses taxes à Jésus personnel. Amen. Moi, je vous dis, des fois, il y a des situations que ça ne vaut même pas toute notre attention. Tellement que c'est élémentaire. Amen. Jésus aurait pu leur tenir tête et dire, moi, je suis fils de Dieu. Puis je ne paye pas les taxes du temps. Non, le Seigneur a acheté la paix. C'est silencieux, mais c'est ça qu'il a fait. Il a acheté la paix. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous parle que les richesses vont rentrer dans notre vie. Quand les trésors de nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux. Ça veut dire que tu vas être béni. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela. Quand on fait la volonté de Dieu, la bénédiction de Dieu va nous accompagner. Amen. Même des gens vont vouloir, amen, être une source de bénédiction pour toi. Parce que le monde va vouloir, amen, bénir, supporter l'œuvre de Dieu. Amen. Moi, je vous dis qu'il est bon pour des croyants d'avoir la mentalité de reconnaître. Quand Dieu bénit, on dit, moi aussi je veux bénir. Dites, amen. Alléluia. Amen. La Bible, elle nous parle qu'on a la pensée de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu bénit, ça devrait être assez pour nous motiver à nous aussi à être une source de bénédiction. Dites, amen. Alléluia. Amen. Le ministère ici n'est pas juste centré sur lui-même. Il bénit plusieurs ministères également. Amen. On va être une bénédiction pour une femme de Dieu. Pasteur Casey est à l'hôpital pendant plusieurs mois. Êtes-vous béni, vous? Elle a été béni. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a fait un, deux pas. Elle est au lit. Elle ne peut pas vraiment marcher. Elle a fait deux pas. Avant ça, elle n'avait pas de force dans ses jambes. Est-ce que vous êtes béni? Notre église va être une bénédiction pour son ministère. C'est correct ça? Amen. Alléluia. Dites-le, je suis béni. Je suis béni. On ne fait pas rien que ramasser de l'argent pour nous. On pense à d'autres. On bénit plusieurs autres. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais peut-être passer le bulldozer dans quelques cerveaux, là, mais c'est vrai qu'est-ce qu'on fait aussi. Amen. Lève-toi, la gloire de Dieu apparaît. Je vous invite à vous lever ce matin. Alléluia. Merci, Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'invite l'évangéliste Bertrand Bouchard. Amen. J'invite François et Gisleine aussi. Amen. J'invite mon ami Michel à venir également. J'invite Frank, Jonathan à venir aussi. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Amen. On va prier pour cet endroit. Amen. On va prier que la gloire de Dieu se manifeste dans ce lieu ici, que de nombreuses personnes soient sauvées et qu'on touche des millions de vies par les médias. C'est la volonté de Dieu. La Bible nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Alléluia. Dites-le, Dieu veut que je porte beaucoup de fruits par ma vie. Amen. On ne priera pas une demi-heure de temps chaque, par exemple. On va prendre un, deux, trois minutes. Amen. Gloire à Dieu. Puis vous aussi, vous pouvez prier le Seigneur ce matin. Amen. On va s'accorder ensemble. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci, Père, pour cet bel endroit qu'on a. Merci pour ta bénédiction qui nous a accompagnés pour qu'on puisse acheter ce bâtiment à Dieu de gloire. Merci pour ta faveur qu'on voit et qu'on a vu travailler, Dieu de gloire, afin que cela se concrétise. Oui, Dieu, maintenant, on est rendu. Le bébé est enfanté, Dieu. Amen. Beaucoup de rénovations sont faites à toi, la gloire, Dieu de gloire. Ô Dieu, au nom de Jésus, qu'on voit plusieurs personnes venir à Jésus, Dieu, à travers cette Église. Ô Dieu. Dieu, Père, que ce bâtiment brille d'un ténèbre, Dieu de gloire. Amen. Que même des apparitions d'anges puissent apparaître au-dessus du bâtiment, Dieu, et autour, Dieu de gloire. Et même ton feu brûlé, Dieu. Amen. Fais des signes, Dieu de gloire. Ô nom puissant et merveilleux de Jésus. Dieu, que ta gloire se manifeste dans ce temple. Que ta gloire se manifeste dans cette Église, ô Dieu de gloire. Que ta parole soit prêchée avec l'onction la puissance du Saint-Esprit, Dieu. Ô nom puissant et merveilleux de Jésus. À toi, la gloire, Dieu très saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est merveilleux de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, on bénit en ton précieux nom cette place pour la population environnante et toutes les villes d'alentour. On relâche la puissance de Dieu dans chaque enfant de Dieu, afin que notre témoignage soit puissant et efficace. Pour que les hommes viennent à toi, Seigneur, que les captifs soient délivrés, que les malades soient guéris, que la puissance de Dieu soit manifestée sans précédent. Et que chaque personne qui met le pied dans cette salle soit sauvée, guérie, délivrée. Le plus puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, on te rend grâce pour cet endroit, Seigneur. Tu vois notre cœur qui est derrière, ce qu'on a à cœur de faire avec ce lieu, Père. On a fait le naturel, on te prie de faire le surnaturel maintenant, Seigneur. On a fait le possible, maintenant on te prie de faire l'impossible, Seigneur. Que cet endroit puisse être un centre qui brise, Seigneur Dieu. On ne peut pas savoir jusqu'où. Serre-toi de ce lieu, Seigneur, pour qu'on puisse inspirer les frères et sœurs à travers cette province, Père. Que ce lieu soit un endroit qui enfante des disciples, Seigneur. Des gens qui sont formés, passionnés et enflammés. Des gens qui vont venir ici pour être chargés, pour louer ton Saint-Nom et pour ressortir avec la lumière et briller, Père. Je te prie de nous guider par ton esprit, que ce soit toi qui sois en contrôle. Que tu donnes la sagesse à tous ceux qui sont impliqués. D'être obéissant et de faire ce que tu veux faire avec cet endroit, Seigneur. C'est toi qui as pourvu pour cet endroit et on te prie de l'utiliser à ta manière. Qu'on soit soumis et sensibles à ton esprit, Seigneur. Et que cet endroit puisse porter du fruit en abondance pour ton royaume. Que ce soit des portes, un ciel ouvert, Seigneur Dieu. Un portail pour que ta gloire puisse se manifester et toucher la nation du Québec dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour l'accomplissement de tes promesses. Merci Seigneur que tes prophéties soient accomplies. Et merci que cette Église devienne connue mondialement pour toutes les sortes d'âmes. Que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit jaune. D'où ils viennent, qu'ils entendent parler de toi. Parce que sans toi, on n'a rien à faire. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci Seigneur d'avoir répondu à toutes les prières de chacun, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Que cette Église, Seigneur, soit connue de partout dans le monde. Qu'elle soit internationale, Seigneur. Et que tous les gens viennent ici, Seigneur, pour évangéliser, Seigneur, le Québec, Seigneur. Le Québec est à toi, Seigneur. Et on te le réclame par cette Église, Seigneur. Qu'elle soit connue, Seigneur. Et qu'il sorte des gens d'ici, Seigneur, qui peuvent évangéliser toute la province. On t'en remercie, Père. Alléluia, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Déjà, près de 20 ans que la dernière fois que je suis venu ici, je suis vraiment complètement ému de la gloire que tu manifestes dans cette Église. Cette Église que j'ai connue il y a 20 ans à Grambay. Et j'ai vu à travers cette Église, Seigneur, cet épanouissement. Je vois maintenant, Seigneur, dans cette Église, à travers le pasteur Daniel Poulain, maintenant que tu vois de ta puissance. Alors que cette Église est la tête et non la queue. Et que tu ouvras des portes pour elle. Et que de cette Église, il va émerger de nombreuses armes qui vont être sauvées. C'est pourquoi, Seigneur, je lève devant toi, ma main devant toi, le bras droit devant toi, Seigneur. Je l'élève jusqu'à ton royaume. Et je viens m'accaparer de toutes les promesses pour cette Église. Et je les lance dans cette Assemblée maintenant. Que cette Assemblée soit béni maintenant. Que tout ce que eux-mêmes vont toucher soit béni au nom de Jésus. Tous les lieux où les plantes de leurs pieds vont franchir, les cœurs trembleront et recevront la parole de ton Évangile. La parole de délivrance, la parole de guérison à laquelle tu as mis dans cette Église une onction tellement puissante que les écluses se sont ouvertes pour que les gens soient rencontrés et bénis aussi financièrement. Je te remercie, je te rends grâce et multiplie maintenant dans cette Église les bénédictions des lieux célestes au nom de Jésus. Alléluia. Père, on te remercie, on te rend grâce pour cette opportunité. Ce que je ressentais en tout cas juste pendant qu'il priait, c'est qu'il va y avoir beaucoup de baptêmes de l'Esprit ici. Il va y avoir des forteresses qui vont être renversées, je le crois. Il va y avoir des murailles qui étaient érigées dans la tête de beaucoup de personnes juste par des réunions de puissance, le mouvement, l'action du Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit, manifeste-toi dans ce lieu, dans les réunions qu'on va faire. On appelle prophétiquement, oui en effet, des saluts, des baptêmes de l'Esprit, des revêtements de puissance, tes dons en action et à toi toute la gloire au nom de Jésus. On te remercie parce que tu vas briller au travers de cette Église locale davantage, beaucoup plus fortement. Et Père, je prie que chaque personne ici, qu'il puisse s'épanouir davantage dans tout ce qui va être mis à leur disposition, que des gens se lèvent dans ce pays du Québec, du Canada, qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour briller, et qu'il y ait vraiment des formations, des gens, des évangélistes qui vont se lever, des personnes qui vont témoigner avec puissance et avec force, Père. Au nom de Jésus, on te remercie. On te remercie pour ta puissance, Père. On te remercie pour ta gloire, ta gloire dans ce lieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Restez là, restez là. Amen. Ma femme, c'est une femme d'intercession. Amen. Viens prier, Linda, s'il vous plaît, ou si tu avais un texte à trouver. Oui. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu as fait. On te remercie pour ta présence. Alléluia. Dans nos vies, dans ce lieu, surtout dans cette province. Seigneur, la vision, Seigneur, c'est ta mission. Le royaume de Dieu. Tu nous dis de chercher premièrement le royaume, d'aspirer au royaume. Oh, Dieu de grâce, merci pour une faim et une soif de toi. Une faim et une soif de ta présence. Partout où ton Église est, Seigneur, dans cette province qu'elle se lève, Seigneur, que le réveil éclate, Seigneur. Au nom de Jésus, nous le décrétons. Nous décrétons un esprit de réveil dans ton Église, Seigneur. Parce que c'est ce que tu veux faire dans ces temps de la faim, Seigneur. La pluie de l'arrière-saison, Seigneur. Nous voulons cette pluie, Seigneur, sur le Québec, Seigneur. Nous voulons cette pluie dans la francophonie. Nous voulons cette pluie, Seigneur, de ta présence, de ton amour, Seigneur. Le Dieu qui nous aime tant. Alléluia. Le Dieu qui nous a tant aimés. Alléluia. Que nous puissions le faire connaître, le faire, de te faire révéler, Père. Merci, Seigneur, que ta volonté soit faite à travers chacun de nous. Ensemble, Seigneur, c'est possible. Avec toi, couvrier avec Dieu. Couvrier avec toi, Père. Merci de le faire. Merci, Seigneur, à toi la gloire. Et nous disons Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Clamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia.